Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien, je vous embarque dans une nouvelle session de code où aujourd'hui on a oublié de faire un truc, tu vois, on a oublié de faire un truc qui est quand même assez fondamental pour une application, c'est de lui mettre un petit logo, surtout quand tu fermes l'application, tu vois, on a le logo Flutter, c'est bien, c'est joli, mais concrètement on peut peut-être faire un peu mieux. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser une extension, intégrer une extension dans notre superbe application, dans notre super kit de démarrage d'application et notamment cette extension, c'est Flutter Launcher Icons et notamment dedans, tu retrouves pas mal de petites informations, alors attends, hop là, on va se mettre en français comme ça du coup, si tu ne parles pas l'anglais, eh bien tu vas aussi comprendre ce qui est plutôt pas mal. Donc là concrètement, c'est un outil que tu veux exécuter dans ton terminal et notamment cet outil-là va te permettre de générer différents icônes. Donc tu as deux possibilités, encore une fois Flutter, ou tout du moins les différents outils qu'on va utiliser, nous donnent quand même pas mal d'opportunités ou tout du moins de solutions différentes. On a la possibilité de configurer notre système d'icônes directement dans le spec, enfin dans le pubspec YML ou de créer un autre fichier qui s'appelle Flutter Launcher Icons et nous, comme on aime bien séparer les choses, comme on aime bien faire des choses carrées, tu vois, c'est ce que je te montre depuis le début, par exemple pour mettre en place notre, comment dire, notre splash screen au niveau de l'application, on a créé un fichier séparé, pour mettre en place la traduction de notre application, on a créé un fichier séparé, on aime bien faire les choses carrées, ça permet de mieux, comment dire, concevoir notre application mais aussi de mieux relire notre application, de mieux reprendre en main notre application. Donc c'est ce qu'on va faire, on va déjà commencer par créer un nouveau fichier et ce nouveau fichier, et bien va s'appeler Flutter Launcher Underscore Icons YML et dedans, on va mettre les différentes configurations qu'on va avoir pour pouvoir créer notre icône d'application. Donc si on retourne un petit peu dans la documentation, tu vois qu'on a pas mal de petites choses, déjà il faut installer Flutter Launcher Icons, donc c'est ce qu'on va faire, je vais faire un CTRL-C ou un CMD, ça dépend, c'était sous Windows ou Mac, et notamment, je vais installer donc Flutter Launcher Icons. Alors en attendant que ça s'installe, juste une petite chose, on a un objectif sur cette chaîne, c'est d'ici la fin de l'année de passer la barre des 10K, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, je te fais plein de tutoriels comme celui-ci sur Flutter pour t'apprendre à devenir un meilleur développeur mobile et notamment te montrer mes petites astuces, mes hacks, mes systèmes pour que tu puisses t'améliorer de ton côté, donc n'hésite pas. Et depuis que je le demande, c'est formidable, c'est impressionnant, il y a beaucoup plus de commentaires, il y a beaucoup plus de likes sur les différentes vidéos, donc si tu veux t'engager dans cet objectif commun qui est de passer la barre des 10K, en plus je pourrais faire des petites stories supplémentaires pour donner des petits hacks supplémentaires sur cette chaîne, ça pourrait être super cool. Et tout ça, c'est uniquement grâce à toi si on atteint ce chiffre, puisque c'est toi qui t'abonnes, pas moi. Et concrètement, on retourne dans notre documentation, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place tout ça de façon un peu plus en détail, un peu plus approfondie. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin déjà d'images, d'icônes, je vais te montrer un petit peu comment est-ce que moi, je les génère, comment est-ce que je les mets en place, quel outil j'utilise, et puis comment est-ce qu'on va mettre tout ça en place. Alors, maintenant, Flutter Launcher Icont, tu peux l'utiliser sur absolument toutes les fenêtres, sur Windows, sur Mac, sur Linux, mais aussi Android et iOS. Nous, on va plus rester focus là-dessus. Battement pour Flutter, j'adore la traduction en français à chaque fois que Google propose, sur ses propres mots, c'est lui qui a mis Flutter, tu vois, il met battement. Bon, peu importe. Concrètement, ici, on va avoir notre système de configuration. Moi, je vais reprendre une petite configuration que j'avais déjà, qui fonctionne plutôt pas mal. Je vais te montrer aussi des ressources pour pouvoir créer tes icônes, parce que dans certains cas, tu peux rencontrer assez nombre de problèmes, et puis on va générer tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà dans un premier temps, j'ai tendance à utiliser Canva.com, qui est l'outil principal que j'utilise pour tous les diagrammes, tous les graphiques, tu vois, toutes les petites previews que tu vois sur YouTube, je les ai fait avec, justement, Canva, tu retrouves les différentes vues que j'ai pu avoir précédemment, et puis, notamment, les différents logos. Là, j'avais fait un petit logo pour une autre application. Donc, tu peux retrouver un petit peu tous les designs que j'ai ici, moi, mais c'est pas ça que l'on va faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'icône que j'avais déjà réalisée ici, tu vois, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu la customiser. Donc, c'est une icône qui a pour dimension, normalement, 1080 par 1080, ou 1080 par 1080. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit poil mon icône, hop, le tout, voilà, ou même, on va se mettre en full, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en full. Ça sera beaucoup plus simple, voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger cette partie-là. Voilà, on s'en fiche d'avoir un background transparent, mais dans certains cas, ça peut être utile, parce que tu as un système de foreground qui est existant sur, notamment, Android, et notamment cette image-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la mettre dans notre application. Alors, je vais mettre le navigateur juste à côté. On va aller dans nos assets, et dans nos assets, on va déposer, hop, notre petite icône. Et je crois, d'ailleurs, tu vois qu'on avait déjà utilisé l'icône comme ça pour notre splash screen. Bon, là, on va faire quelque chose de différent, comme ça, si demain, on veut changer notre icône, on pourra le faire assez simplement. Donc, là, concrètement, on a notre icône. Donc, c'est bon, on va pouvoir commencer à mettre en place tout ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des options supplémentaires ici pour pouvoir justement générer cette icône-là dans les dossiers Android, d'accord ? Et notamment dans Android, ça va se passer dans app, src, main et dans les différentes ressources. Donc, ça va générer plein de petites icônes à l'intérieur. Tu vois, ça a déjà généré les splash screen dans ces différents dossiers dans la vidéo qu'on a faite précédemment. Encore une fois, n'hésite pas à retourner voir les vidéos précédentes. Ça va te permettre justement de pouvoir voir tout ça en détail. J'ai fait toute une suite de vidéos où on démarre une application Flutter 2.0 et on est en plein dedans, c'est-à-dire que je te montre les différentes apps, les unes après les autres, et comment est-ce que tu peux configurer ton application pour faire quelque chose de bien jusqu'au bout. Et on aura exactement la même chose, je crois que c'est dans Runner. Je ne sais plus où est-ce que ça se trouve au niveau de iOS. J'ai un petit trou de mémoire là, tu vois. Mais peu importe, ça va générer aussi des images pour iOS. Donc, dans votre fichier de configuration, on va rajouter des petites lignes de code. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre des lignes de code que j'avais déjà. Hop, CTRL-C, et je vais faire un petit CTRL-V à cet endroit-ci. Donc, tu as plein d'options. Si on va faire un petit tour dans la documentation pour pouvoir te prouver, te montrer tout ça au final, parce qu'il faut utiliser des faits aussi, c'est qu'on va avoir la possibilité de soit nommer les différents noms d'icônes que l'on veut, ou encore de mettre tout ou rien du tout, en fin de compte, pour dire, je veux générer des icônes pour Android ou je veux générer des icônes pour iOS. Après, tu as l'image pass, d'accord ? Cette image-là, c'est concrètement l'accès à ton icône. Donc, nous, c'est un petit peu ce que l'on a ici, tu vois. Alors, moi, j'ai fait un image pass pour Android et un image pass pour iOS. Ça, ça va dépendre, en fin de compte, du type d'icône. Si tu veux faire une icône un peu différente ou des dimensions un peu différentes entre iOS et Android, mais en soi, tu peux parfaitement utiliser exactement la même image. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va mettre « icône » ici. Alors, on ne se trouve pas dans un dossier « icons ». Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Hop là, « ctrl-c », « ap », « ctrl-v ». Voilà, comme ça, on aura exactement la même icône pour les deux. Encore une fois, on aurait pu, comment dire, utiliser « image pass », ça fait exactement la même chose. Alors, il y avait plein d'autres petites options, je ne sais plus où est-ce qu'elles se trouvent. Voilà, ici, donc tu as Android iOS, donc tu peux être soit « true », soit « false », soit le chemin qui t'intéresse derrière. Tu peux utiliser l'image pass. Tu peux utiliser « image pass » pour Android spécifiquement ou pour iOS spécifiquement, d'accord ? Après, tu peux spécifier des minimum SDK version au niveau de, comment dire, de Android. Je t'avouerai que je n'ai jamais eu le cas en particulier, parce que généralement, je fais plus de la création d'applications que de la refonte d'applications ou de générer différentes applications pour différentes autres versions d'Android. Donc, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Et puis, ce que l'on a, c'est qu'on a deux éléments, tu vois, les deux attributs suivants ne sont utilisés que lors de la génération de l'icône, alors oui, lors de la génération de Flutter Launcher Icons, d'accord, pour Android. Notamment, tu as un background adaptive où tu vas pouvoir mettre une couleur ou une image, d'accord, c'est toi qui choisis. Et puis, tu vas avoir l'adaptive Icon Foreground, donc l'élément d'image qui sera utilisé en premier plan derrière pour l'icône. Donc ça, ça peut être intéressant de l'utiliser. Et de l'utiliser dans un cas en particulier, c'est le cas où tu as réussi à détacher ton icône du background. Je t'explique. C'est-à-dire que quand tu es sur Android, tu vas avoir en fin de compte ton icône qui va être dans une petite bulle, d'accord ? Et cette icône-là va avoir un background derrière. Donc, tu peux avoir ton icône dans un premier temps qui sera en premier plan et définir le background spécifique. Nous, dans notre cas, ce n'est pas ce que l'on a fait parce que concrètement, ce que l'on a fait ici au niveau de notre icône, c'est qu'on a ND en premier et on a déjà un background tout fait. Donc, on pourrait très bien utiliser juste le background. Si on enlevait le background tout fait, donc on aurait un ND qui serait comme ça. Donc, ce serait notre image de premier plan. Et dans l'image de second plan, on pourrait mettre directement un code couleur pour avoir notre background directement. Donc, tu vois, c'est une autre façon de faire. Par contre, ce type d'utilisation ne fonctionne exclusivement que pour Android. D'ailleurs, je crois que c'est noté dans la documentation. Donc, je t'inviterai à aller faire un petit tour. Encore une fois, un petit peu comme on l'avait vu d'ailleurs sur le splash screen, sur la vidéo sur le splash screen, on peut créer un fichier de configuration en fonction de la saveur qu'il s'appelle ça et notamment en fonction de l'environnement sur lequel on veut déployer notre application. Comme ça, tu as une icône, peut-être avec un petit bandeau d'ebug dans un environnement d'ebugment, enfin de debug. Et puis, eh bien, avoir l'icône standard pour un environnement de production. Donc, voilà, c'est à peu près tout. En fin de compte, ce qu'il y a au niveau de la configuration, nous, on va rester dans ce cas-là, ça reste très très simple. On va générer pour Android et iOS. On a nos choix spécifiques pour les deux éléments. Comme ça, si on veut changer, on n'a pas de problème là-dessus. On pourrait trouver à ajouter d'autres options, mais on ne va pas forcément le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon petit terminal juste maintenant. Alors, je peux éteindre l'application normalement. On va pouvoir même la fermer. Tac, voilà. Et ce que je vais faire, c'est réutiliser la petite commande qui existe juste ici. Donc, le flutter pubget, on n'en a pas fondamentalement besoin, mais par contre, on peut utiliser ceci. Encore une fois, tu peux ajouter le petit flag supplémentaire qui veut dire file, et notamment aller chercher un fichier que toi, tu aurais nommé de ta propre façon. Ici, tu peux l'appeler comme tu veux ce fichier-là au final. Tu peux l'appeler, je ne sais pas, mes super icônes d'application.yml en mettant dans deux scores qui vont bien et tout ça. Et puis après, tu appelles ce fichier-là directement. Donc, voilà, tu peux le faire comme ça. Alors, je ne sais plus s'il faut faire un flutter. On va essayer directement de redémarrer l'application, mais il est probable que l'on ait besoin de faire un flutter clean pour pouvoir justement cleaner l'application, pour pouvoir faire en sorte que l'application prenne en compte notre icône. Et c'est tout ce que tu as à faire pour générer justement des icônes sur ton application, d'accord ? Pour générer les différentes icônes de ton application, ça va se faire automatiquement derrière. Ce qu'a fait le système, la ligne de commande qu'on a exécutée juste avant, c'est qu'elle a été rajoutée par exemple à cet endroit-ci, dans main, dans src, ici à cet endroit-ci. Alors, elle ne les a pas générées. Ça me paraît un peu bizarre. Peut-être que je n'ai pas vu une erreur en fin de compte. Je suis allé un peu trop vite. Si, normalement, il aurait dû les générer. Tac, tac, tac. Le background. Si, tu vois, il les a générées. IC Icon, tu vois. Il les a générées ici. Bon, j'ai eu un petit doute, tu vois, pendant un petit moment. Et donc, ça a dû faire exactement la même chose dans Android. Bon, je ne vais pas aller dans Android, dans iOS. Je ne vais pas aller chercher dans iOS parce que je ne sais plus où est-ce que ça se trouve. Mais il a dû générer les fichiers qui vont bien au bon endroit. Ça va être dans les assets app Icon. Voilà, il suffisait de le demander. Et notamment, ça a généré un tas de formats complètement différents. Alors, il y a une autre méthode parce que tu n'es pas forcément fondamentalement, tu n'es pas obligé d'utiliser cette ligne de commande là pour pouvoir générer tes différentes icônes. Tu peux aussi utiliser le petit outil que je t'ai montré juste là. Alors, il en existe un autre. Je vais te montrer les deux. Ce petit outil qui existe là, qui s'appelle Icon Kitchen et notamment dans lequel tu vas pouvoir créer tes propres icônes. Notamment, par exemple, tu vois, hop, je vais mettre une petite tête comme ça. Ça va me générer mon icône. Et puis derrière, je pourrais très bien vouloir, par exemple, avoir un background, un petit peu comme on l'a ici, là. Boum, boum, boum. Alors, ma tête va déranger encore une fois. Finalement, elle dérange quand même plutôt pas mal, cette tronche. Voilà, tu vois, hop, un petit truc comme ça. Et puis, à partir de là, cette tête-là, elle dérange encore finalement. Et concrètement, ici, tu peux faire un petit download. Ce fichier-là, en fin de compte, qui va être généré quand tu vas le déshipper, tu vas avoir deux, comment dire, deux types de dossiers. Voilà. Tu vas avoir le dossier Android dans lequel tu vas avoir ton icône de base avec ton petit babonde qui va bien. Mais tu vas aussi avoir les fichiers générés derrière en mipmap, tu vois. Et notamment, retrouver ton launcher icon avec le background, d'accord ? Donc, la partie code couleur derrière. Et puis, la partie foreground qui est uniquement l'icône. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. On a une superposition des deux icônes. Ou autrement, on a directement l'icône launcher qui est générée. Donc, vraiment, tu peux utiliser toutes les solutions. Il n'y a pas une meilleure solution plus que l'autre. C'est comme tout. Ça dépend du contexte. Ça dépend dans quoi tu évolues. Ça dépend de l'ancienneté de l'application aussi. Et tu as exactement la même chose pour les différentes images qui sont proposées par iOS. Là, il faut dire que iOS, de ce côté-là, ils ne sont pas trop regardants. C'est quand même plutôt simple de leur côté. Pour Android, il y a des petites variantes et des petites choses qui peuvent différer à ce niveau-là. Alors, on n'a pas vu le redémarrage de notre application. C'est quand même dommage. Mais concrètement, si on regarde ici, voilà, on a... Je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense que c'est un bug de rafraîchissement de l'application. Mais voilà, je pense que c'est un petit bug au niveau de l'émulateur. Mais tu vois que l'icône a bien été générée. Elle est bien mise en place. Bon, je ne sais pas pourquoi elle s'efface. Peu importe, ce n'est pas bien grave. Peut-être parce que je suis en train de filmer en même temps. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais concrètement, on a bien l'icône qui a été générée. Et on a rempli notre objectif, justement, de pouvoir mettre une icône. Alors, il y a ce service-là qui te permet de générer des icônes pour continuer et pour terminer là-dessus. Et il y a un autre service qui est l'ancien service, en fin de compte, justement, de l'icône Kitchen. C'est l'ancien service que tu peux aussi utiliser. Ça fonctionne très bien. Je t'avouerai que la plupart du temps, dans mon navigateur, j'ai plus tendance à utiliser celui-ci. Parce que quand je fais une recherche, je ne sais pas, icône... Je ne sais plus comment est-ce que je cherche ça. Icône. Et puis, notamment, voilà, tu vois, il est quasiment premier résultat. Et puis, je tombe sur ce lien-là. Et puis, des fois, hop, je retourne directement sur le site pour pouvoir prendre la nouvelle version. Enfin, ça dépend. Mais quand tu as besoin de générer des icônes assez rapidement et assez simplement, tu peux utiliser ce service-là. C'est plutôt pratique. Donc là, on a mis en place notre petite icône. Et notamment, dans notre petit objectif. Alors, les icônes, je ne les avais pas forcément mis dans les objectifs ici. Mais concrètement, je rajoute cette vidéo. Et maintenant, on va pouvoir continuer dans les prochaines vidéos à avancer sur notre fameuse application. Je te ferai une vidéo un peu particulière où on va travailler ensemble sur l'évolution de cette application pour que l'on puisse voir où est-ce que l'on va dans le futur. Encore une fois, n'oublie pas notre petit objectif d'atteindre les 10 cas d'abonnés. Entre hier et aujourd'hui, on a gagné 12 abonnés. C'est quand même assez énorme. Donc, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter à cette vidéo si tu connaissais les titres d'astuces. Si tu vois d'autres astuces, si tu vois des petits couacs, des petits trucs, des petits problèmes sur lesquels tu es tombé, n'hésite pas à les partager avec d'autres développeurs. Ça permettra d'avoir beaucoup plus de bases de connaissances sur cette chaîne et de pouvoir venir enrichir les différentes vidéos que je peux te proposer. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501